Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il faut qu'on occupe ce terrain, donc voilà, prenez, venez, restez là et faites ce que vous voulez, et puis voilà, organisez-vous, prenez deux, trois personnes et on y va, c'est parti. Et aujourd'hui, il y a des gens, plein de gens ici, beaucoup, beaucoup de jeunes, et du coup, c'est un énorme espoir pour nous tous. On pense aussi, sûrement, que cette loi, il faut aussi la bloquer, c'est-à-dire que demain, on espère quand même que dans les universités et dans les boîtes, ça va bloquer aussi. Et j'aimerais aussi dire un petit mot pour toutes les ZAD de France qui se battent continuellement, je trouve qu'on n'en parle pas assez, on pourrait parler de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD de Roibon. J'aimerais aussi terminer par une petite devise qui fera plaisir à mes camarades, ni Dieu, ni maître, ni social traître. Il aura devant lui, il a déjà devant lui des monceaux de cadavres pour lui rappeler ou lui apprendre ce que fait l'argent, le généreux, le juste, le sacré argent. Merci, merci beaucoup, beaucoup pour votre énergie positive. Vous avez une énergie merveilleuse. Merci pour le Palestine, merci. Quelles actions on peut faire, quelle animation on peut faire, qu'est-ce qu'on fait de ce lieu en fait ? C'est à nous de le décider et c'est hyper important qu'on soit tous nombreux à y participer. Je vous remercie et je souhaite une super occupation de ce lieu. Donc on a commencé hier, on a enfin pu poser le campement à partir de 17h avec une assemblée générale. Il s'est passé plein de trucs. Là, aujourd'hui, on a organisé bien le campement. Il y a des gens de partout qui se proposent. Il y a plein de choses qui se débloquent. On sent que ça vit. Voilà, c'est trop bien. Bienvenue ! Bonjour, bonjour ! T'as besoin d'infos ? Tu veux donner du temps ? Ah mais il n'y a pas d'engagement. Ici, on peut même te donner une mission pour 5 minutes. Voilà, on se remet en place aujourd'hui. On a notre petite imprimerie mobile avec les caractères en mousse. Et on va préparer toute la signalétique du lieu pour que les gens soient bien orientés et que le lieu commence à prendre une vraie unité. Je me reconnais, moi-même qui suis un ancien de mai 68, qui a vécu mai 68 un peu à fond. Ça me fait plaisir de voir quand même que les générations actuelles se révoltent et prennent conscience que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et c'est pour ça que le maximum de gens nous rejoignent et qu'on discute un peu ensemble qu'est-ce qu'on fait un petit peu de ce mouvement. C'est une bonne dynamique. Après, on a ressorti le fait qu'on n'est pas un festival, il n'y a pas des organisateurs et des bénévoles. Et que du coup, il faut vraiment réfléchir au fait que chacun s'implique. Pour moi, je trouve que c'est important dans notre plateforme de revendication de l'affirmer clairement, en affirmant nos soutiens à toutes les populations discriminées qui seront les premières impactées de cette loi du travail. Et en incluant ces personnes-là dans nos plateformes de revendication, ça va permettre aussi d'élargir le panel et de voir des gens qui viennent de la ville neuve, qui viennent de ces quartiers avec nous ici. L'un des outils, des machines les plus discriminants est l'éducation nationale où vraiment ça ne va pas, où les jeunes, et en particulier les jeunes des quartiers, sont vite exclus du système scolaire. Demain, ici, on est là, principalement contre la loi du travail, on a aussi plein d'autres revendications. Demain, on occupe la directe, la directe, c'est le ministère du travail, à Grenoble, juste à côté d'ici. C'est un éveil, c'est un réveil, et que tout le monde doit se sentir concerné, parce que ça concerne tout le monde. Je trouve ça tellement beau, en fait, juste la solidarité de la participation. Moi, je suis venue toute seule ici, j'ai eu besoin d'une table, de peinture, on m'a tout apporté assez rapidement, parce que les gens sont connectés entre eux, et ils arrivent à se débrouiller avec peu de choses. C'est super auto-organisé, chacun amène sa petite carrière à l'édifice, du coup, c'est super chouette, dans un esprit super participatif, festif, convivial, et en même temps, il y a du fond, donc c'est chouette. Donc, rendez-vous devant la MC2 à Grenoble, tous les jours. On a des ateliers, toute la journée, de 14h à 18h, et le soir, c'est plutôt des projections à 21h, et des concerts juste après. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada